La philosophie française de Henri Bergson La langue française agit comme un redoutable vecteur civilisationnel. Elle coordonne et réglemente l'esprit, lui permet d'accéder à de nouvelles caractérisations et de nouveaux stades de conscientisation. La richesse grammaticale et lexicale de la langue française façonne la structure mentale en hiérarchisant et en catégorisant les strates d'entendement. De plus, la richesse du vocabulaire permet des variables d'ajustement qui amplifient la compréhension pour permettre d'affiner le discernement. Le maghrébin et l'africain, par exemple, acquièrent par l'usage du français, dans les profondeurs de leur esprit, des mécanismes de pensée et des automatismes d'entendement qui sont propres à l'esprit français. Le fait pour un étranger de parler français l'éloigne de sa pensée originelle. Il acquiert une expérience d'être nourrie de judaïsme, d'hélénisme et de christianisme. Ces expériences d'être, qui ont façonné l'esprit français, se transfèrent de manière évaporée dans le maghrébin et l'africain, pour reprendre les exemples usités précédemment, et leur confèrent une sorte d'identité française partielle et qui, dans les profondeurs de leur être, leur fait accéder à des niveaux de compréhension inexpérimentés. Cette appropriation de l'esprit français par la langue change sensiblement leur architecture mentale. Une langue a son propre mode de fonctionnement, sa propre rationalité et sa propre traduction des phénomènes. Plus la langue est riche, plus elle est précise, plus elle est nuancée et plus elle est juste. La compréhension des phénomènes complexes exige un vocabulaire varié et un très grand nombre de synonymes, de sorte que l'exploitation de cette richesse permet d'ajuster précisément la pensée à l'observation. Tout comme le chimiste, qui veut être au plus près de la vérité, doit utiliser un microscope de très haute précision pour discerner les molécules les unes des autres. Ainsi, sans l'apport d'une grammaire développée et d'un vocabulaire varié, l'analyse et la conceptualisation restent embryonnaires, limitant ainsi la traduction de l'intuition que l'on a des choses. Ainsi, la langue française fournit un moyen efficace à l'esprit pour discerner la vérité du mensonge. La langue française offre une force de compréhension et une force d'expression assez exceptionnelle. Grâce à cet outil, l'esprit peut atteindre sa pleine maturité intellectuelle et se développer plus amplement dans les sphères qui l'affectionnent. Il n'y a donc point de grande découverte sans maîtrise de la langue, si tant est que cette langue soit assez consistante et enrichie par la pensée difficultueuse de son peuple. Au contraire, une langue sclérosée par un peuple sans volonté et qui est à peine plus structurée qu'un dialecte ou un patois, qui sont eux-mêmes des formes primitives et inabouties du langage, ne permet pas à l'esprit d'atteindre des niveaux de compréhension supérieurs. Et ces niveaux de compréhension supérieurs ont été atteints par l'expression de la pensée philosophique française, qui permet à la France de conserver une puissance de rayonnement confortable. Page 12 Cette sorte de tableau généalogique, ici, va nous permettre de suivre les principaux penseurs français énoncés par Henri Bergson et qui ont grandement contribué à élever la pensée française et par extension la pensée universelle. Toute la philosophie moderne, nous dit Bergson, dérive de René Descartes. Descartes est celui qui a libéré la pensée du joug de l'autorité. C'est une philosophie dite de la liberté. Page 15 La méthode qu'il a développée se charpente sur l'observation des lois naturelles, puis de leur traduction mathématique. Ce système va donc constituer l'architecture de la physique moderne et le début d'un rationalisme indépendant qui porte le nom de cartésianisme. A cette méthode, il faut joindre cet autre courant qui provient de cet autre grand français qui porte le nom de Blaise Pascal. Cet autre courant de la pensée se fixe sur la connaissance immédiate et intuitive, et qui par ailleurs sera défendue par un certain Albert Einstein dans son ouvrage « Comment je vois le monde ». Descartes et Pascal forment donc un socle sur lequel se partage l'esprit moderne. Page 17 À ces deux-là, Bergson y joint Nicolas Malebranche, qui combina le cartésianisme avec la métaphysique des Grecs tout en affirmant le rôle central et primordial de Dieu. Ce triptyque constitue la charpente principale de la philosophie française du XVIIe siècle. À partir de là, Bergson fixe à ce socle un certain Jean-Baptiste de Lamarck, qui est le véritable créateur de l'évolutionnisme biologique. Page 21 Avant même que le fameux Darwin n'élabore sa théorie de l'origine des espèces. Avec les naturalistes buffons Charles Bonnet, Julien Offray, de la maîtrise, et Pierre-Jean Cabanis, la France a donc fourni, pour le XVIIIe siècle, une pensée racine en la matière. Page 22 Page 23 À cette branche de la pensée, Bergson y joint Hippolyte Thayne avec son analyse de l'intelligence pour y cerner l'homme intérieur. Page 24 Hippolyte Thayne va s'appuyer sur les conditions immédiatement mesurables qui influencent l'intériorité de l'homme, à savoir son environnement ou son milieu, la race et le moment historique précis dans lequel il évolue. Les vocables phénotypes, idiosyncrasie et ethos synthétisent ces processus interférentiels développés par Thayne. Ceux qui mènent à la philosophie sociale avec comme marchands principaux Montesquieu, Turgot et Condorcet, qui accompagnaient des encyclopédistes d'Alembert, d'Hiderot, la maîtrise, Claude, Adrien, Schweitzer et Holbach vont cartographier les expressions domestiques humaines. Page 25 Malgré tous ces noms illustres qui ont décortiqué les rouages sociaux, Bergson considère Jean-Jacques Rousseau comme le plus grand réformateur de la pensée pratique. Page 26 Après Descartes, dit-il, il est celui qui a le plus radicalisé la pensée. Sa méthode inspirée de l'intuition pascalienne a bien entendu profité au célèbre philosophe allemand Immanuel Kant. Page 27 En effet, ce dernier a entièrement libéré l'esprit de la pensée divine pour accoucher d'une pensée furieusement libérale et orgueilleuse et qui va se propager facilement dans toute l'Europe dès le XIXe siècle. Ici encore les Français sont des précurseurs. En médecine, le docteur et physiologiste français Claude Bernard est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale, c'est-à-dire la médecine qui se fonde sur l'expérience naturelle. Ce dialogue entre la pensée et la nature, page 28, va faire émerger toute une dialectique de l'observation stricte des processus naturels et amplifier le mouvement de la pensée réaliste qui va alimenter toute la science par la suite. L'homme va ainsi acquérir la logique naturelle, impulsion déjà acquise à la Renaissance par les grands maîtres de la peinture italienne. Se dessine alors toute la philosophie positiviste qui met l'accent sur les lois scientifiques au détriment des causes premières, engendrant ainsi une religion de l'humanité sans Dieu. Son initiateur, Auguste Comte, est un réformateur moral qui va, nous dit Bergson, cartographier précisément les différentes sciences pour faciliter la connaissance de l'homme par lui-même. Excite donc que la métaphysique est la théologie, la science seule est la maîtresse de l'humanité. Auguste Comte axiomatise sa pensée et lui donne le nom de positivisme, lequel deviendra une doctrine qui exclura des lois scientifiques les causes premières. Autrement dit, tout doit se centrer sur le fonctionnement scientifique de l'univers et non sur d'éventuelles causes spirituelles issues de la spéculation métaphysique. Cette doctrine vise à diviniser l'humanité, à en faire un grand être qui, dépouillé de Dieu, trouvera le bonheur dans le progrès scientifique. Un certain Ernest Renan, que Peggy qualifia de père de cette nouvelle vision du monde, y adhéra à sa manière. Cette nouvelle croyance qui s'établit sur la science se retrouve également chez un certain Hippolyte Thayne dont la pensée vient alimenter l'idée de l'anthropocentrisme de l'univers. Ce courant de la pensée qui aujourd'hui domine outrageusement en Occident est éminemment français. Et même s'il fut exploité en Allemagne par le fameux Kant, il est aujourd'hui visible dans les courants idéologiques de gauche qui prônent l'indigénisme, l'antiracisme et le wokisme. Mais à ses maîtres de la pensée émancipatrice et matérialiste, Bergson oppose un esprit français peu remarqué, à savoir le mathématicien Pierre Mell de Biran, qui a jugé que l'esprit humain était capable d'atteindre l'absolu et de s'élever par le pouvoir de la raison de plus en plus haut. Page 37 Nous avons abordé en introduction de cette fiche de lecture la capacité de la langue française à traduire l'invisible ou pourrait-on dire à rendre audible et visible l'intuition. Mais cette langue hautement développée a pour gardien une certaine académie dont les membres sont nommés par un terme qui est attribué aux dieux dans la mythologie grecque. L'académie française est donc le temple visible de cette charpente complexe dont le catalogue de règles est si dense qu'il devient presque impénétrable pour le commun des mortels. Mais l'utilisateur respectueux de toutes ces règles actionne lui-même et en lui-même un développement mental exponentiel qui ne cessera de l'alimenter en pensées difficultueuses et qui surgiront comme des flashes intuitifs qui lui feront penser qu'il est génial. Si la langue française s'est bien développée elle le doit donc principalement à cette superposition d'esprits savants cités plus haut et qui ont chacun à leur manière perfectionné les articulations linguistiques déjà existantes et apporté des nouvelles combinaisons phraseologiques spécifiques à leur domaine de pensée. Ces différentes expériences d'êtres qui se sont superposées ont renforcé et affermi la langue française. Chacune d'elles a agi comme un marche-pied pour les suivantes formant ainsi une chaîne de transmission croissante et perfectible. Assurément, à force de pénétrer les phénomènes pour leur donner des définitions la langue française articule la pensée de manière ingénieuse. L'union extraordinaire de la langue française et de l'esprit philosophique page 58 a produit une puissance considérable de pénétrabilité et de compréhensibilité de l'univers et de ses règles. Merci. Merci. Merci.